Bonjour tout le monde, on est au TT Circuit à Seine pour une journée de jeudi particulièrement chargée, Thomas particulièrement animé du côté du Mercato, l'un des sujets du jour. Il est ici, c'est l'équipe Prima Pramac Racing qui devrait, Thomas l'an prochain, rejoindre Yamaha et donc quitter Ducati. Voilà, t'as tout dit, effectivement, l'année prochaine, Pramac qui, après des années de beaux musées et de bons loyers au service, va quitter Ducati et devrait rejoindre Yamaha. Concernant les pilotes, on ne sait pas, par contre, l'une des raisons, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'ait pas eu Marquez pour l'année prochaine. Ça, c'est l'une des premières raisons, c'était une des conditions pour qu'il puisse rester chez Ducati. Maintenant, c'est ça qui a poussé probablement Paolo Combinati à changer pour Yamaha. Voilà, Pramac qui voulait Marquez pour continuer avec Ducati, Marquez qui a dit non, lui, il voulait l'équipe d'usine ou une Ducati Grisini, mais la GP25. L'autre raison, l'une des autres raisons de ce départ de Pramac via Yamaha, il serait économique. Les conditions économiques du deal Pramac-Yamaha seraient plus intéressantes qu'avec Ducati. Et tu en parlais tout à l'heure, il y a aussi ce projet à long terme, a priori, qui aurait été présenté par Yamaha. En tout cas, plus long terme que Ducati, on serait parti pour un deal de deux heures, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ce qui se dit. C'est vrai que Ducati, c'est pour l'instant, avec le nouveau règlement qui arrive en 2027, que si le fait qu'il y ait certains teams, sauf erreur, qui ont signé leur deal, leur contrat, avec la Dorma, leur place sur l'échiquet du MotoGP jusqu'en 2027, il y a ce projet qui pourrait être beaucoup plus intéressant pour Pramac, de rejoindre Yamaha sur un projet à long terme, s'ils s'engagent avec un nouveau constructeur, c'est que derrière, il y a une volonté de pouvoir développer une nouvelle moto, et donc forcément, d'occuper les avant-postes. On sait que Pramac, ils ont un palmarès, que ce soit quand ils étaient avec Honda et qu'ils sont maintenant avec Ducati, on sait qu'ils savent faire les choses, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un bon pari pour Yamaha de miser sur Pramac. Du côté des pilotes, on ne va pas encore en parler, parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de bruits de couloirs, des bruits de camions plutôt, on entend parler de Rasgat Youglou, de Miguel Oliveira, donc pour l'instant, on va en rester là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du nouveau chez Yamaha, en tout cas, on a vu aujourd'hui Fabio Quartararo, qui nous a parlé du test de balance qui a été fait la semaine dernière, et des progrès au niveau de la Yamaha, notamment un prototype de moteur qui a été testé, Thomas. Oui, c'est ce qu'il dit, après, un moteur qui apparemment lui permettrait de faire des chronos plus rapidement, en tout cas, l'une de ses difficultés, c'est de faire un chrono rapide, d'aller chasser le chrono pour pouvoir bien se placer, notamment sur la grille. On sait, à dire, les chiffres sont là que Fabio, ça fait un très gros long moment, qu'il n'a pas occupé la première ligne sur la grille, et forcément, quand on n'occupe pas les deux, trois premières lignes maximum sur la grille, ça conditionne beaucoup les courses, sauf Marquez, en début de saison, qui a réussi à se mettre sur le podium, donc partons de très loin. Mais voilà, faire un bon chrono, ça peut être intéressant, et forcément, ça donne de bonnes indications pour Pramac, forcément, ça rassure les pilotes pour le reste de la saison. Donc, on voit que Yamaha travaille et progresse. On va rester sur le sujet Pramac, parce qu'il y a des conséquences dans une autre équipe, qui est où est le camion ? Il est juste derrière. C'est le camion VR46, parce que Ducati, Thomas, je te laisse en parler. Le jeu des chaises musicales, Pramac va laisser les deux Ducati d'usine, et c'est les R46 qui devraient du coup en hériter. Et en termes de transfert de pilote, il se dit que pour l'instant, dans la logique, c'est que Franco Morbidelli devrait hériter du guidon de Marco Bézicchi pour la saison prochaine, et donc garder son statut de pilote officiel, en tout cas sur une moto d'usine, comme il l'a aujourd'hui chez Pramac. Et après, le deuxième pilote, c'est le pilote qui est déjà signé chez Ducati. Fermin Aldegher avait signé chez Ducati en début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ducati le voulait chez Pramac. Mais Pramac partant, il faut trouver un nouveau team. Ce sera soit Grézini, soit VR46. On a appris aujourd'hui que ça allait plutôt pencher du côté du box jaune. Ce qui est marrant, c'est que l'an dernier, VR46 avait voulu recruter Aldegher. Aldegher a préféré rester en moto 2 pour passer ensuite, a priori, chez Pramac. Finalement, ça ne se fera pas, mais en allant VR46 avec ce nouveau deal, il pourrait quand même avoir une GP25 l'année prochaine, une moto officielle. Ce sera à confirmer. En tout cas, aujourd'hui, Alex Marquez, qui va prolonger chez Grézini, nous a dit Thomas que pour lui, ce sera à priori une GP24 l'année prochaine. Oui, donc ça donne une indication sur le fait de qui va hériter des motos de l'année en cours l'année prochaine. Ce sera potentiellement donc, excusez-moi, VR46. Mais oui, ça donne une première indication. Mais pour une fois, tout peut changer. Et c'est vrai que pour l'instant, au jeu des chaises musicales, cette annonce qui n'est pas encore officialisée du côté chez Pramac, pour l'instant, c'est ça qui va ensuite lancer, bouleverser la suite du plateau. Et voilà, ça va être intéressant, ça va être intéressant aussi. Comme ça, après, on pourra au moins se fixer sur le sport. Voilà, c'est-à-dire que le Grand Prix n'a pas commencé, mais on n'a fait parler que Mercato aujourd'hui. À partir de demain, c'est l'action en piste. Il a commencé à y avoir de l'action d'aller autour de nous, il y a un petit peu de bruit. Thomas, dernier sujet Mercato avant de passer à ce qui se passera sur le circuit. On va parler de Honda, parce que Joanne Myr a dit des choses intéressantes aujourd'hui. Oui, que Joanne Myr aimerait prolonger. En tout cas, c'est ce que la presse espagnole avait commencé à lancer pendant cette petite trêve, en disant que justement, il allait prolonger chez Honda. Myr a clairement dit qu'il ne voulait pas quitter Honda avec ce sentiment un peu d'échec. Et puis même Joanne Zarko nous disait que Joanne Myr, c'est quelqu'un qui ne s'économise pas sur la moto. Et même s'il a vécu des chutes, il s'est blessé, c'est compliqué sur la Honda, il a quand même envie de continuer dans ce projet. Et puis peut-être qu'au jeu des chaises musicales, peut-être qu'il n'avait pas forcément le choix. Donc voilà, ça reste une bonne opportunité. Et puis encore une fois, Honda, comme Yamaha aujourd'hui le fait, on sait qu'ils travaillent et qu'ils peuvent, avec la force de frappe qu'ils ont, revenir aux avant-postes, même si ça va prendre peut-être un peu de temps. Ils peuvent revenir aux avant-postes. On sait que ce n'est pas dans leur ADN d'occuper les dernières places du classement. Comme le dit Alberto Putsch, on travaille, on n'abandonne pas. Voilà, assez parlé Mercato. Maintenant, on va se tourner vers ce qui se passera demain, vendredi, en piste, les essais. On peut te croire ça à partir de 9h, il me semble. Merci à tous et puis on suivra ça tout le week-end. Salut ! Sous-titrage ST' 501